Avec ce qui vient de se passer pour FTX plus la loi Mika qui a été passée il y a quelques temps, je me dois de faire sur ma chaîne une vidéo un petit peu plus nuancée sur l'avenir des cryptos. Voilà, sachez qu'au fond de moi je suis toujours hyper bullish sur l'avenir de la blockchain, mais voilà, c'est possible qu'on assiste à un scénario un peu moins rose que ce qu'on avait prévu au départ. Donc dans cette vidéo, il y aura trois parties. La première, c'est justement de vous décrire ce scénario catastrophe possible et comment il pourrait se dérouler. Ensuite, je vais vous expliquer comment sécuriser vos fonds, comment sécuriser vos cryptos de la meilleure manière possible. Et dans un troisième temps, je vous expliquerai comment vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez aider tout l'écosystème crypto à se solidifier et à ne jamais s'effondrer. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura plein de points super importants et super intéressants. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et vous devez le savoir maintenant, je ne suis pas conseiller financier. Donc dans cette vidéo, voilà, moi je ne suis pas capable de prédire l'avenir. Je vais juste vous donner mon avis personnel et j'espère que ça vous aidera dans vos propres recherches. Sachez que je suis sur Twitter, TikTok et Insta et j'ai également un site internet. Vous pouvez trouver tout ça sur mon Linktree, en description et en commentaire épinglé. Ok, donc déjà on va commencer par la loi Mika. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Hasher sur ce thème, je vous conseille de la voir, elle est super intéressante. Donc en très bref, la loi Mika, elle est là pour protéger l'utilisateur. Donc qui dit protéger l'utilisateur, dit avoir des lois beaucoup plus strictes et restrictives par rapport à l'utilisation des crypto-monnaies par les Européens. Car oui, Mika, c'est uniquement pour l'Europe. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que les nouvelles startups super innovantes qui voudront faire des choses un petit peu hors des sentiers battus, ne pourront pas le faire ou ce sera illégal. Donc déjà, cette loi Mika, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'on le sait, l'Europe, depuis les 20-30 dernières années, il n'y a pas eu vraiment de gros startups technologiques qui ont émergé. Aux Etats-Unis, il y a Apple, Google, Amazon, Facebook, Netflix, enfin toutes les grosses startups qui sont maintenant des entreprises multinationales énormes sont américaines. Et donc de créer cette loi Mika, ça va potentiellement empêcher les startups du futur de la blockchain qui peuvent être aussi bien en France qu'en Allemagne, que je ne sais pas moi, en Espagne ou en Pologne, enfin dans des pays européens, ça va freiner les startups innovantes dans le monde de la blockchain. Et donc ça, c'est un point un peu dommage. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur la loi Mika juste après, mais là, j'aimerais vous faire part justement de ce scénario catastrophe et comment il pourrait émerger. Donc là, la loi Mika, elle est passée et elle concerne uniquement les crypto-monnaies, donc pas la DeFi et pas les NFT. Et voilà, principalement, ça concerne les exchanges. Et donc voilà, c'est une sorte de première étape vers un scénario qui n'est pas le meilleur possible, en tout cas en Europe, pour les crypto-monnaies. Et donc maintenant, c'est juste de la spéculation, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je ne peux pas prédire l'avenir. Donc voilà, c'est pour vous aider à faire vos propres recherches, mais il faut rechercher davantage que juste avec ma vidéo pour vous faire votre propre avis. Donc la première prochaine étape, ce serait d'avoir un narratif très négatif sur les crypto-monnaies et la blockchain de manière générale, mais ça peut être pour plein de raisons. Le narratif, il est simple à avoir. Ça peut être l'environnement. Bitcoin pollue beaucoup trop. Ça peut être le terrorisme. Ça peut être le blanchiment d'argent. Ça peut être aussi des entreprises comme FTX qui ternissent la réputation de la crypto de manière générale. Et le gouvernement qui impose des sanctions encore plus strictes pour que des cas comme FTX ne puissent plus exister dans le futur. Et donc comment ça pourrait se passer ? Bah tout simplement, les échanges de crypto-monnaies, donc soit de fiat vers crypto ou de crypto vers fiat, deviennent illégales. Ça peut être en Europe ou aux Etats-Unis. Et donc ce qui veut dire illégal, veut dire que si vous faites ce genre de choses ou si vous possédez des crypto-monnaies, vous pouvez potentiellement avoir une amende, donc plusieurs dizaines ou des centaines de milliers d'euros. J'espère de tout cœur que ça ne se passera jamais, mais ce scénario, il est possible. Donc voilà, je me dois de le partager avec vous. Et donc s'il y a ce genre d'interdiction qui est mise en place par le gouvernement, tout simplement, ceux qui déjà n'étaient pas persuadés du potentiel des cryptos et qui étaient juste là pour les spéculations, ils vont mettre tout leur argent sur les exchanges, si ce n'était pas déjà fait avant. Et donc une fois qu'ils vont commencer à vendre, même les plus aguerris des crypto-holders qui avaient justement tout sur un cold wallet, je ne sais pas, un bitcoin ou un ethereum, ces gens-là, s'ils voient le prix de leur portefeuille diminuer énormément, drastiquement, il y a une partie qui va forcément prendre peur, succomber à ses émotions et potentiellement vendre, ce qui va entraîner plus de panique, etc. En tout cas, si un jour, les échanges entre fiat et crypto sont interdits, les gens qui avaient tout mis sur un exchange, à ce moment-là, ce ne sera plus possible en fait de retirer ces cryptos vers un wallet. Et les exchanges sont nécessaires car on ne pourrait pas entrer dans la crypto-économie si on n'avait pas des exchanges pour transférer nos euros ou nos dollars en crypto-monnaie. Donc voilà, ils sont nécessaires, mais ils sont uniquement là justement pour faire cet échange. Une fois qu'on a échangé ces crypto-monnaies, il faut absolument les détenir sur un wallet. Donc moi, personnellement, j'utilise un cold wallet, un ledger, mais vous avez des solutions comme Metamask pour tout ce qui est dans l'écosystème ethereum ou aussi Trust Wallet, où vous pouvez gérer également des bitcoins, des sols, etc. Donc vraiment, une fois que vous avez fait vos transferts de crypto-monnaies, mettez-les sur un wallet. Et je rappelle l'expression, not your keys, not your coins. Ça veut dire que si vous ne possédez pas vos clés privées, donc vos clés privées, c'est quand vous avez un wallet, et bien voilà, vous n'avez pas le contrôle sur vos crypto-monnaies ou vos NFT. Vous pouvez me dire, la loi Mika, le but, ce n'est pas d'interdire les cryptos. Donc de quoi tu me parles ? Ouais, ok, d'accord, ce n'est pas le cas. Et je l'espère vraiment qu'ils ne vont pas le faire. Mais il faut aussi savoir qu'aux Etats-Unis, pendant près de 40 ans, l'or était illégal, alors que pendant des centaines d'années avant, l'or était utilisé pour faire plein de transactions. Donc voilà, ce n'est pas parce que quelque chose a été autorisé pendant des dizaines d'années qu'il ne peut pas être interdit du jour au lendemain. Et j'aimerais juste aussi rappeler qu'au Canada, donc je ne parle pas d'un pays, je ne sais pas moi, qui est en difficulté au niveau de son gouvernement, etc. Non, je parle du Canada. Ils ont quand même interdit, ils ont gelé des comptes bancaires pendant le Covid pour des manifestants, etc. Donc même un gouvernement du monde, on va dire, développé, et qui a priori n'aurait aucun intérêt à faire ça, peut être pas forcément très démocratique, et dire, voilà, je vais geler des comptes bancaires, je vais faire des actions, etc. Donc voilà, ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait auparavant qu'il ne peut pas arriver. Et aujourd'hui, il ne faut pas non plus oublier qu'on n'est pas dans une crise mondiale d'une ampleur énorme. On n'est pas dans une crise de type 1929, on n'est pas dans une guerre mondiale comme en 39-45. Mais si, je ne sais pas moi, et toujours, je ne le souhaite vraiment pas, mais si dans les, je ne sais pas moi, 10 à 20 prochaines années, il y avait un conflit mondial entre des pays comme, je ne sais pas, la Chine, Taïwan, les Etats-Unis, la Russie, enfin, il y a quand même, voilà, il y a une montée des tensions en niveau international. Il y a aussi un surendettement d'énormément de pays. L'inflation, voilà, j'espère, là, elle est en train de redescendre un petit peu, mais j'espère vraiment qu'elle va continuer à descendre et qu'on va pouvoir avoir une économie mondiale stabilisée. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'en fait, voilà, il y a énormément de fonds qui se déplacent vers les cryptos, que ce soit en stablecoin ou en bitcoin ou en ether, c'est possible que les gouvernements, voilà, s'il y a un événement black swan énorme, enfin, une situation bien moins bonne que celle actuelle, que, voilà, les gouvernements se disent, mais, waouh, attends, tout le monde est en train de faire des virements depuis nos dollars sur, je ne sais pas, Coinbase ou Kraken ou Binance vers des bitcoins, le prix monte, nous, on perd le contrôle sur notre monnaie, on a de l'inflation, etc. Voilà, c'est possible qu'il y ait une sorte de, comme un peu avec Richard Nixon et l'or, qu'il y ait une sorte de confiscation des cryptomonnaies, se dire, voilà, vous ne pouvez plus les utiliser, etc. Donc, voilà, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est encore assez soft, on a des gens qui sont relativement pro-innovation au gouvernement des pays développés, mais si un jour, il venait à avoir une grosse crise mondiale, voilà, les cryptos, en fait, c'est un système alternatif, donc les gouvernements peuvent ne pas du tout apprécier ce système alternatif. La partie FUD est maintenant terminée dans cette vidéo, maintenant, j'aimerais vous donner les clés pour que vous, vous puissiez avoir un impact positif sur l'écosystème crypto et, voilà, faire grandir cet écosystème dans la bonne direction. Un point très important, et ce serait bien que vous vous en rappeliez, c'est à quoi ça sert la blockchain. Parce que c'est bien beau, voilà, de faire du staking, du farming, des trucs, de gagner des intérêts, machin, mais on voit que quand les prix s'écroulent, on a beau avoir eu 200% d'APY sur notre crypto il y a un an, si maintenant son prix a plongé de moins 99%, ben voilà, nos rendements qu'on a faits, ils valent plus grand-chose. Donc voilà, se faire de l'argent, c'est cool, mais il faut se rappeler que la blockchain, c'est une innovation technologique et sociétale. Donc, en un, Bitcoin, c'est de l'argent que personne ne peut saisir. Dans le cas d'FTX, en fait, FTX, c'est un peu comme une banque. FTX peut aussi bien saisir notre argent qu'une banque. Si on a nos Bitcoins sur un wallet, personne ne peut nous geler nos comptes. Ce n'est pas possible. Voilà, déjà, c'est un premier point qui est important à se rappeler. Le deuxième point, en tout cas dans le cas de Bitcoin, c'est que c'est un argent qui n'est pas manipulable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler la quantité de Bitcoin. C'est écrit dans l'algorithme depuis 2009, depuis le début de Bitcoin, et personne ne peut changer ça. Donc, on ne peut pas faire de l'hyperinflation avec Bitcoin. Et c'est pareil pour nos données. Aujourd'hui, on vit dans un monde centralisé où Facebook, Google, Amazon, etc. ont toutes nos données personnelles. Et donc, c'est eux qui sont propriétaires de ça. Et dans un monde décentralisé, toutes ces données, donc notre âge, notre sexe, où on habite, notre photo de profil, etc., seront stockées sur notre propre wallet. Et donc, on possédera ces données. Et notre wallet viendra interagir avec différents protocoles décentralisés. Ce sera le Facebook décentralisé, le Instagram décentralisé, le Twitter décentralisé. D'ailleurs, Jack Dorsey, l'ancien PDG et le fondateur de Twitter, est en train de créer Blue Sky, qui serait la version décentralisée de Twitter. Et les NFT nous permettront, toujours dans la même logique, de posséder beaucoup plus nos données numériques, nos données virtuelles. Je vais prendre un exemple tout simple. Mais quand on achète un skin dans League of Legends, je ne sais pas si vous avez déjà joué, mais moi, j'ai déjà joué à ce jeu. Quand on achète un skin dans ce jeu, voilà, on paye de l'argent à Riot Games. Et ensuite, c'est Riot Games, en fait, qui possède ce skin. Ils nous donnent juste le droit de l'utiliser, mais nous, on ne le possède pas. Si ce skin devenait un NFT, alors, ben voilà, ce skin, on serait possesseur de ce skin. On pourrait le revendre. On pourrait l'utiliser dans un autre jeu vidéo qui serait compatible avec ce skin. Et en fait, c'est un petit peu comme, je ne sais pas moi, il y a 1000 ans au Moyen-Âge, où, ben voilà, il y avait un seigneur qui possédait toutes les terres. Et en fait, on était juste des paysans à, voilà, on ne possédait rien. On devait juste vivre sur notre pain de terre. Et ben là, c'est un peu la même chose. Le jeu vidéo, dans le cas de League of Legends, c'est le seigneur qui possède toutes nos terres. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on va jouer ou acheter un skin, etc., toutes les données, tout l'argent qu'on va dépenser, en fait, c'est, voilà, il reste avec l'éditeur de jeux vidéo. Ben là, les NFT, c'est justement mettre fin à l'époque féodale numérique dans laquelle on vit et reprendre possession de nos données et, voilà, avoir une réelle propriété privée numérique. Et il n'y a pas que dans le domaine financier ou les jeux vidéo que la décentralisation a un impact. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps que vous pourrez trouver juste ici sur la science décentralisée. Voilà, ça va aussi révolutionner le travail des scientifiques. Ça va leur permettre de retrouver la possession de leurs propriétés intellectuelles. Et j'ai cité que quelques exemples, mais la blockchain et la décentralisation permettent énormément d'innovation. D'ailleurs, s'il y en a que j'ai loupé, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, il y a une partie énorme de spéculation car c'est une nouvelle technologie qu'on appréhende très peu encore à ce jour. Mais voilà, c'est une vraie révolution technologique et sociétale. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est de bien comprendre à quoi sert la blockchain et tous les problèmes qu'elle résout. Et la deuxième chose, c'est d'en parler autour de vous. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille car en fait, c'est nous, le peuple, qui allons pouvoir, en utilisant de plus en plus ces technologies, peser dans les décisions des politiques. S'il y a 5% des gens qui utilisent la crypto, ce n'est pas du tout pareil que s'il y a 50% du peuple. Et donc, voilà, si on est énormément à justement faire avancer l'écosystème crypto vers la bonne direction, dans la bonne direction et justement de prêcher les belles choses des crypto-monnaies et justement de ne pas faire d'erreur, de ne pas être trop à vide, cupide, etc. Mais voilà, ça améliorera l'écosystème crypto et je pense que c'est ça qui va permettre de le sauver et de lui permettre de croître dans une belle direction. Protégez vos cryptos, mettez-les sur un wallet et comprenez à quoi la blockchain sert et dites-le autour de vous. Parce que c'est sûr, les monnaies numériques de banque centrale vont arriver, les métavers complètement fermés, potentiellement créés par Facebook vont aussi arriver. Donc voilà, il faut lutter pour ne pas se trouver dans une situation où il y a juste un acteur qui a le monopole et qui peut diriger tout ce qu'on fait en fait dans notre vie virtuelle. C'est déjà ce qui est un petit peu en train de se passer, mais aujourd'hui, il faut lutter pour avoir un avenir beaucoup plus radieux et où on a beaucoup plus de liberté numérique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était assez spontané donc j'ai sûrement dû faire beaucoup d'erreurs, de lapsus, peut-être des incohérences ou des points que j'aurais oublié de mentionner. Si c'est le cas, je vous serai très reconnaissant de les écrire en commentaire pour en faire bénéficier toute la communauté. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.